Musique Après avoir retrouvé l'unité dans le famille, dans la nation et connectée par Dieu, notre pays, la République démocratique du Congo, doit jouir. Alors, quelle est la clé pour faire suivre la République démocratique du Congo ? Quelle est cette clé-là ? Et comment la voir ? Par quelle foi ? Vous avez compris, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Exclusivité que nous avons commencé à discuter sur le problématique qui se passe ici en République démocratique du Congo, mais également avec un œil et une optique sur la Bible à travers un nombre de dieux outillés pour des questions relativement spirituelles. Pasteur Théodore Mougalo, la distanciation sociale, la prévention toujours avec le Covid-19. Nous comprenons votre engagement et le message en mettant ce cache-nez pour faire voir que la règle reste d'or. Oui, nous nous conformons, nous obéissons à la loi et dictée par le président de la République sur les mesures barrières. C'est la loi. Bien que nous, nous sommes au-delà de la loi, mais nous sommes en train d'appliquer la loi de Christ pour que la grâce puisse nous protéger. C'est ainsi que l'Afrique n'est pas frappée comme les autres pays du monde parce que les Africains prient d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs qu'il fait la une de plusieurs grands médias, de grands journaux à travers le monde comme la résistance qui se passe en Afrique. Il cherche, il se pose des questions, mais des questions, il faut dire des questions un peu mitigées, genre quelle résistance de cette maladie en Afrique ? C'est comme si on attendait l'hécatome. La résistance, elle est spirituelle. Les gens disent non parce que nous prenons des chloroquines, etc. Mais l'Afrique du Sud, c'est aussi l'Afrique. C'est aussi l'Afrique, mais elle est frappée durement parce que c'est un pays de l'homosexualité. Tandis qu'ici, chez nous, nous avons refusé. Donc, il y a notre résistance spirituelle. Il y a un facteur spirituel qui domine. Absolument, parce qu'il s'agit d'une bombe biologique. C'est une vie méchante de Covid qui est en train de tuer. Alors, si nous nous approchons de la vie de Christ, même dans le parvis extérieur, dans la véranda, dans la véranda, c'est tout le monde, toutes les religions sont dans la véranda. Et puis, ceux qui vont entrer dans le lieu saint et ceux qui sont dans le lieu très saint. Alors là, c'est la communication directe avec Dieu. On reçoit le vaccin du sang de Jésus-Christ. Vous nous avez expliqué, de tout ce coup, pendant que nous étions en train de cogiter sur des questions de Covid-19. Nous avons fait autant des émissions. Mais la semaine dernière, nous étions en train de mettre, jeter les chalons sur l'unité de la famille, la connexion avec Dieu. Et on a vu qu'il fallait absolument, nous étions retardés sur ce que la Constitution disait pour qu'un citoyen soit un Congolais. Et c'était là, d'ailleurs, problématique, parce que notre Constitution voudrait qu'on ait un Congolais qui est lorsque l'on a une source tribale. Exact. Vous avez dit pour que les habitants du Congo, les Congolais deviennent des citoyens. Exactement. Il faut que les Congolais deviennent des citoyens. Je voudrais ici vous dire, Elif... Ambroise, vous étiez certainement en train de se cogiter avec lui. Oui. Ambroise, pardonnez-moi, je voulais dire ici que nous devons suivre le modèle qui a réussi. Vous voulez parler du modèle américain ? Le modèle américain... Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Oui, heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Mais qui ne font pas aussi à bonne presse. Ils ne sont pas vraiment des exemples avec l'homosexualité. Vous en en parlez bien souvent. Oui, c'est-à-dire que là, nous parlons des fondateurs de l'Amérique. L'Amérique d'aujourd'hui n'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'Amérique d'Abraham Lincoln. L'Amérique d'Abraham Lincoln. Et Trump essaye de revenir. Mais pour revenir à cette Amérique-là, il faut être conduit par un serviteur de Dieu. Qui est testé positif, en croire le média. Oui, c'est dommage. Je prie pour lui. Je prie pour lui pour qu'il puisse être guéri. Afin que le combat soit égal. Il ne faut pas qu'il soit défavorisé. Et j'apprécie Joe Biden qui lui a présenté, n'est-ce pas ? Qui lui a souhaité de prendre rétablissement. Vous voyez, c'est quoi ça ? C'est l'amour. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ennemis. Joe Biden n'est pas ennemi de Trump. Ce sont des gens qui sont unis par l'amour de l'Amérique. Joe Biden aime l'Amérique. Trump aime l'Amérique. Et donc, il s'aime. Mais il y a une adversité entre eux. Sur la vision de la politique. Sur la vision de la politique de chacun. Exactement. De chacun. Alors ici, c'est ce qui devrait aussi être chez nous. Nous allons en parler. L'amour, la clé, n'est-ce pas ? De l'amour que Simon-Pierre, Jésus lui a promis. Je te donnerai la clé pour ouvrir le royaume des dieux. Pour que vous deveniez les citoyens des cieux. Je te donnerai la clé. Nous aussi, nous avons besoin de cette clé. Matthieu 16, verset 19. Tout ce que nous allons lier. Que ça soit lié au ciel. Et je vais... Nous allons y révéler tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord vous dire... Ambroise. Ambroise, excusez-moi. Tu le connais. Je connais. Les deux, vous êtes très attachés à moi. Exactement. Eh bien, je vais lire ici les événements modernes rendus clairs par la prophétie que le prophète Branham a prêchée. En décembre 65, il est décédé le 25, autour du 25 décembre. Ici, c'est le 6. C'est-à-dire quelques deux semaines avant sa mort, il a prêché. Comme un testament, là. Pardon, c'est comme un testament. Il dit ceci, paragraphe 307. Les enfants d'Israël n'ont pas pu suivre Moïse, n'ont pas pu sortir de l'Égypte parce qu'ils n'ont pas suivi la parole de promesse qui leur disait qu'ils sortiront à la quatrième génération. Et faire sortir les enfants de l'Égypte pour les conduire dans le désert parce qu'ils avaient encore des liens qui les attachaient à l'Égypte. Et c'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas sortir. Il y a d'abord les liens du temps. Dieu avait dit, ça serait à la quatrième génération que vous sortirez. Mais le père de Moïse, c'était un homme de grande foi. Il n'était pas prédicateur, il n'était pas pasteur. C'était seulement un croyant. Il priait beaucoup. Il a dit, Dieu, nous devons sortir. Dieu, nous avons sorti. Il priait tout le temps. Dieu était dérangé. Nous pouvons déranger Dieu. Et Dieu, finalement, lui a envoyé l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, une nuit quand il priait, il a somnolé. L'ange lui a montré la carte géographique et lui a montré le pays de Canaan. Il lui a dit, ce pays-ci, c'est là où vous devez aller. Mais ce n'est pas toi qui sortiras, ça sera ton fils qui sortira. Et Amram s'est rappelé, effectivement, lui Amram, qui sont entrés en esclavage. Son grand-père, Lévi, et son père, Kéad. Et lui, Amram, c'est la troisième génération. Mais Dieu dit dans Genèse 15, versets 13 et 16, la postérité d'Abraham sera esclave dans un pays étranger. Dieu n'avait pas cité l'Égypte. C'est l'Égypte. Et ils sortiront à la quatrième génération. Et lui était de la troisième génération parce que l'iniquité, parce que pendant qu'ils sortent de l'Égypte, il faut que Dieu prépare Canaan. Il faut aussi qu'à Canaan, l'iniquité soit son comble, qu'ils puissent se souiller encore davantage, davantage pour énerver Dieu. Quand ils vont atteindre le comble de l'iniquité, alors ici, ils vont sortir. Donc Dieu peut arranger, harmoniser les choses au pire pour qu'ils viennent après intervenir. Exactement. Il les laisse. Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas arracher le pays aux Arabes et le donner aux enfants d'Israël sans cause. La cause, c'est le comble d'iniquité. Et pour que Dieu vous donne le pays, il faut aussi qu'il y ait une cause. La cause, c'est le comble d'amour. C'est ainsi que Jésus, dans Jean 13, verset 1 jusqu'à 14, Jésus mit le comble à son amour pour les disciples. Il avale les pieds de ses disciples, n'est-ce pas, pour montrer ce comble d'amour. Et il a organisé un repas pour démontrer ce comble d'amour. Parce que n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. Et fondé sur la vérité. C'est ainsi qu'il a accumulé la puissance de l'amour et qu'il a attaché au père. Et il est allé à Golgotha. Il a été assassiné. Il a été en Sévelie. Et il devait ressusciter parce qu'il a accumulé le comble d'amour pour qu'il puisse posséder les clés, arracher les clés à Satan qui a accumulé le comble d'iniquité. Voilà comment Dieu fonctionne. Très bien. Comment est-ce que nous pouvons contextualiser cette illustration avec la réalité congolaise ? Oui. Avec la réalité congolaise, vous voyez ici, j'ai dit, ils avaient des liens qui les attachaient encore à l'Égypte. Il y a les liens du temps. Il fallait que les quatre siècles s'accomplissent. Et ce n'est pas par hasard qu'au 19e siècle, Abraham Lincoln a supprimé l'esclavage qui venait de durer quatre siècles. L'esclavage a commencé depuis le 14e siècle. Ça, c'est pour les États-Unis. Ça, c'est pour les États-Unis. Et en RDC. Et en RDC, vous allez voir que l'esclavage, ça nous a concerné aussi. Ça a été supprimé. La pré-colonisation. Oui, oui. Et puis, il y a eu la colonisation. Et cette colonisation a duré 40 ans fois deux. Ça a duré 80 ans. Les 40 ans, c'est le chiffre de Dieu dans le désert. Ils ont fait 40 ans. Et Moïse, n'est-ce pas, chez les Madianites, il est allé faire 40 ans. Et c'est à 40 ans qu'il a senti qu'il avait le poids de libérer le peuple. Mais il n'essayait pas, il y avait encore les liens du temps et les liens du péché qui le retenaient encore. Et c'est ainsi que pour nous, heureusement, n'est-ce pas, pour nous, c'était 40 ans fois deux. Ça fait 80 ans. On était trop mûrs alors. Oui, oui, il était temps maintenant de sortir. Maintenant, quand vous accomplissez le nombre, pour Moïse aussi, pour sortir, il fallait 40 ans fois deux. 40 ans chez les Madianites et 40 ans dans le désert. Ça fait 80 ans. En plus, c'est 40 ans, ça fait 120 ans. Et donc, il fallait qu'au-delà, après avoir coupé les liens du temps, il faut maintenant couper les attaches de nos faiblesses, c'est-à-dire les attaches qui nous lient aux dieux païens. Il fallait que Moïse se détache des dieux païens de l'Égypte et qu'il évite de s'attacher aux dieux païens d'Agade, de Canaan, des Amoréens, etc. Et c'est ainsi que... Et ici, chez nous, il y avait cette histoire d'unis par le sort que vous condamnez par l'îme d'unis national. Oui, avant même de parler d'unis par le sort, je voudrais ici vous dire que dans Lévitique 18, Dieu dit, l'Écriture, Dieu dit, ne vous détachez-vous des mauvais esprits de l'Égypte. Ne vous liez pas aux mauvais esprits de Canaan. Et nous, l'Égypte, c'est quoi ? C'est la Belgique. C'est le colonisateur. Ne nous attachons pas, n'est-ce pas, au mauvais esprit des Belges. Ne nous attachons pas non plus au mauvais esprit de la Palestine. Pour nous, la Palestine, c'est la RDC naturelle qui est constituée par les tribus. Alors, les esprits de nos rois, de nos tribus, n'ont pas été forts pour nous protéger contre les esclavagistes, contre les colonisateurs. Nos dieux, les dieux de nos ancêtres ont été incapables. C'est ainsi que nous ne devons pas nous y attacher. Cherchons les dieux qui vont nous dégager, n'est-ce pas ? Et, parce que les dieux de nos ancêtres et les dieux des ancêtres des Belges, c'est le même dieu. C'est le dieu des coutumes. Mais, exactement, pasteur, c'est trop savant ce que vous dites, parce qu'il faut avoir de la révélation pour dire des choses comme ça et contextualiser les choses bibliques à travers l'historique de notre pays. Ça, c'est bien. Mais, est-ce qu'il y avait-il de gens aussi outillés sur le plan spirituel ? Au-delà, nous avons cité autrefois le cardinal Maloula en 1958. Mais, est-ce qu'il y avait des gens aux tables rondes pour discuter, pour parler comme ça ? Même vous, je ne pense pas que vous étiez dans une révélation à l'état actuel de l'animation spirituelle. J'étais âgé de 6 ans. Voilà, voilà. Même votre père spirituel, est-ce que... Même mon père spirituel, n'est-ce pas, il est plus jeune que moi. Je pense qu'il était âgé de 4 ans. Voilà, donc, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ? Comment faire pour récupérer, pour récupérer et revenir dans la bonne voie ? Oui, je sais que tu n'étais pas content quand j'ai dit que Maloula ne maîtrisait pas lui-même les choses. Mais, je voudrais ici vous dire qu'effectivement, Maloula n'était encore qu'un jeune abbé. C'était un jeune abbé, il n'était pas encore... Mais qu'il avait quand même une inspiration. Il a eu la révélation... Qui valait la peine. C'était la révélation que Simon-Pierre avait eue. Simon-Pierre a eu la révélation. Quand il a posé la question, qui dit-on que je suis ? Il a dit, vous êtes le Christ. Eh bien, il a dit, ce n'est pas ton intelligent, ton cerveau qui t'a révélé cela. C'est mon père qui est dans l'issue qui t'a donné la révélation. Maloula a eu la révélation, il a dit, pour résoudre les problèmes de notre pays, il faut approfondir le christianisme. Et après, Maloula est devenu cardinal. Mais je vais le comparer à Martin Luther, n'est-ce pas ? Qui était, il faut signaler, qui était un prêtre catholique. Qui était aussi un prêtre catholique. Et lorsqu'il a découvert qu'il y avait des insuffisances dans la doctrine, la doctrine était sortie, n'est-ce pas, avec le problème des indulgences. Et on ne peut pas gagner le ciel en payant l'argent. Parce que c'est sans argent que l'on gagne le ciel. Selon Esaïe 55, venez aux eaux, venez prendre le lait et le miel, sans argent, sans rien payer. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs qui exigent qu'on les paye l'argent parce qu'il a guéri les... Ça, c'est du malamisme. Il y avait aussi des pasteurs qui ont commencé. Nous avons un chantre qui a commencé comme ça. Il faisait ces choses sans argent, mais après, il y a maintenant des tarifications. Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait... C'est le dieu d'Had. Mais le monde n'évolue pas, pasteur. Si vous voulez apporter la parole de Dieu, vous devez avoir le micro, vous devriez avoir un stand-up, vous devez... Si vous devez passer à l'Internet, il faudra les outillages. Mais tout ça, ça demande quand même du moyen. Le pasteur lui-même ne va pas se suffire. Oui, mais entre le besoin des outillages et la kleptomanie, n'est-ce pas, il y a tout un fossé, il y a tout un abîme. Salomon a dit à Dieu, donne-moi, n'est-ce pas, le minimum qu'il me faut pour que... Donne-moi à manger, donne-moi les vêtements. C'est ce que nous devons aussi demander. On ne doit pas commencer à exiger, n'est-ce pas, que vous devez m'apporter. J'arrive chez vous, vous voyez le problème, j'arrive chez vous. Vous devez me donner la dîme, c'est ça le minimum. Vous devez me donner les offrandes. Mais j'arrive chez vous, je les garde et dis non. Cette télévision, il y a des démons dedans, amenés à l'église. Ceci, il y a des démons dedans. Non, non, ça ne va pas. Ça, c'est de l'escroquerie. On ne doit pas faire des choses pareilles. Ou bien donner l'argent pour que votre maman puisse aller au ciel. Nous allons lire une messe, n'est-ce pas, etc. Ce sont des choses qui sont inspirées par le Dieu de Gade. Très bien. Revenons maintenant au sujet du jour. Ça, c'était l'introduction pour essayer de faire comprendre aux téléspectateurs ce que nous étions en train de dire autrefois sur l'unité, la famille et la connexion avec Dieu. Pour avoir la clé. Pour avoir la clé, voilà. Aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, se veut que ce soit un pays, une nation prospère. Nous avons cité l'exemple des États-Unis. Les États-Unis de père de l'indépendance avec Abraham Lincoln, où le grand mot, c'était Dieu. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu. Somme 33. Somme 33. Alors, comment s'y prendre, comme on a une figure pédagogique, qui est l'Amérique, comment s'y prendre en RDC, en République démocratique du Congo ? Peut-être qu'on va se répéter, déjà la Constitution pose un problème. On dit qu'on est une nation laïque, mais les États-Unis sont aussi laïques, mais avec Dieu. Comment s'y prendre ? On a parlé de Cardinal Maloula, pasteur, mais il y a certains qui parlent aussi de révélation de Simo Kimbangu. Il y a tas de questions. Comment s'y prendre ? La dernière fois, vous avez refusé qu'on fédère l'Évangile. On ne peut pas fédérer l'Évangile. Il faut revenir à l'Évangile brut. Oui, il ne faut pas fédérer l'Évangile. Si vous ne voulez pas croire à l'absolu, eh bien, vous pouvez croire, n'est-ce pas, à la véranda, rester dans la véranda, n'est-ce pas, de l'atmosphère de Dieu. Et là, avec toutes les églises, tout ça, vous pouvez prier comme vous voulez, les musulmans, les chrétiens, etc., etc. Mettez-vous dans la véranda. L'écuménisme. L'écuménisme, c'est dans la véranda. Mais dans le lieu sain, il n'y a pas d'écuménisme. Et surtout pas dans le lieu très sain. Parce que c'est au ciel. C'est au ciel que vous allez trouver le lieu sain dans lequel il faut adorer. Mais notre pays brille avec cet écuménisme. Nous voyons donc à chaque manifestation importante, il y a toujours de prières écuméniques. Nous, Ambroise, n'allons pas de ce côté-là. Nous allons nous perdre. Ça va créer, n'est-ce pas, des frustrations, quand je vais commencer à démontrer la vérité. Nous avons besoin, pour le moment, de tout le monde. Et ici, tu m'as posé la question, comment devenir Congolais ? Parce que, est-ce que nous sommes déjà devenus des Congolais ? Non, non, le Congo, c'est la République démocratique du Congo. C'est ça, le Congo. C'est les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, n'est-ce pas, dans notre pays. Le Congo, ce ne sont pas les valeurs tribales. Vous voyez, regardez... Mais pourtant, la Constitution le parle. Justement, la Constitution nous dit, n'est-ce pas, à l'article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive. Quelle est-elle ? On nous dit, est Congolais d'origine. L'origine du Congolais, c'est quoi ? Ça doit être la naissance de son père et de sa mère. Mais ici, on nous dit, est Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, dont les personnes et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'un Congolais d'origine, même celui qui est en Angola, s'il est tchokwe, il appartenait à une tribu, à la tribu tchokwe, le territoire de la tribu tchokwe. La tribu qui se retrouve dans la carte de la République démocratique du Congo. Oui, les tchokwe, mais cette tribu n'est pas totalement congolaise. Et là, une partie qui est angolaise, une partie qui est zambienne. Mais si tu appartiens à ce territoire tribal, eh bien, tu es Congolais. C'est-à-dire que... Même le président d'Angola, on peut dire que c'est un... Alors, le président Sassou, c'est un Congolais. Tous les gens de Brazzaville, les Bangalas sont des Congolais, les Bayoumbe de Brazzaville, de Congo Brazzaville, là-bas, Kabinda, sont des Congolais. Vous voyez ? Les Bambemba, le président de la Zambie, c'est un Congolais parce qu'il appartenait à l'esprit territorial de la tribu, n'est-ce pas, tchokwe ou bien Bemba. Vous comprenez la définition. Mais, pasteur, avant de continuer, est-ce que vous avez eu le temps de discuter, de cogiter avec... Avec les constitutionnalistes ? Bien sûr, je vais rencontrer le professeur Voundo, je suis en train de le chercher. Je l'ai appelé plusieurs fois, je ne l'ai pas eu. Parce que ça, c'est peut-être votre lecture. Oui, oui, je vais chercher. Le professeur Nyabirungu, je vais chercher, même le professeur Mbata, je vais le chercher. Je cherche tous ces grands constitutionnalistes pour qu'ils me disent cette définition. Elle ne définit pas qui est Congolais. Parce que le Congolais, c'est celui qui appartient à l'esprit qui a créé le territoire R.D. Congo. On devrait dire quoi ? On devrait dire... Si tu devais faire un lobbying, voilà. Non, on devrait dire... Les suggestions, allez-vous. Je pense, moi, à l'exemple de l'Amérique. Je prends l'exemple... Vous aimez trop l'Amérique. Oui, j'aime l'Amérique parce que c'est mon pays, n'est-ce pas, chrétien, mais qui a été falsifié. Mais vous êtes aussi juif ? Je suis juif, oui, parce qu'il y a des juifs américains. Je suis juif du Nouveau Testament. J'aime beaucoup Israël, n'est-ce pas ? Je voudrais même participer à la guerre, je leur avais dit. Quand il y a la guerre, invitez-moi, je suis même cuisinier, n'est-ce pas, au front. Bon, j'aime l'Amérique, j'aime Israël. Oui, oui, j'aime Israël. Bon, j'aime aussi l'Égypte, de part... Vous êtes souhaité attendre que vous aimez aussi la République démocratique du Congo. J'aime beaucoup la République démocratique du Congo. Je suis obligé d'aimer la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, qui m'a donné la peau noire. Et jamais, je ne ferai le choco-choco. Parce que celui qui fait le choco-choco n'aime pas la République démocratique du Congo. Le choco-choco, pour les amis, tous les citateurs qui nous suivent, c'est éclaircir la peau, mettre de la teinture. Mettre de la teinture, ça dit que c'est régner. Écoutez, c'est plus profond que ça. C'est une ordonnance que Dieu a donnée pour devenir congolais. Vous devez avoir, n'est-ce pas, définition d'abord, être congolais. Être congolais... Vous étiez en train de donner l'exemple d'Amérique. Je donne l'exemple de l'Amérique. Être américain, qu'est-ce qu'il fait ? Être américain, c'est à partir de votre origine de la maternité. À la maternité, mon frère, lorsque vous prenez un Jean, un Jean 5, verset 6, C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, le sang et le Saint-Esprit. C'est ça. À la naissance, qu'est-ce qui se passe ? La maman, la maman est enceinte. Elle pousse. Osée 13, 13. Elle pousse. Et il y a l'esprit américain du bébé qui pousse pour entrer dans l'âme. Pour entrer dans le cœur. Et vous avez l'âme qui a été créée en Genèse 1, verset 26. Et vous avez l'esprit américain. C'est ce que le prophète Bernard m'appelle le petit esprit terrestre qui va envelopper l'âme. C'est l'esprit de l'iniquité. C'est l'esprit congolais. Je suis né dans l'esprit de l'iniquité, psaume 51, verset 27. C'est l'esprit américain qui entre, qui enveloppe votre âme dans le cœur. Vous avez maintenant les trois dimensions. Vous avez le corps qui vient de votre père, n'est-ce pas, l'origine de votre corps. Mon corps vient de mon papa, n'est-ce pas, congolais. Et vous avez l'esprit qui est, n'est-ce pas, territorial américain. Et vous avez l'âme qui vient de Dieu. Et alors maintenant, vous êtes... Un citoyen américain. Vous êtes citoyen américain par l'esprit américain. Et Kimbout a parlé de l'esprit quinoa. Mais je voulais avoir un entretien avec lui pour lui montrer la profondeur de ce qu'il disait. Eh bien, vous êtes américain par l'esprit américain. Et vous êtes d'origine congolaise par les chromosomes de votre père qui se trouvent, n'est-ce pas, qui forment votre corps. Et vous devez devenir citoyen céleste par votre âme qui porte la promesse. Et c'est ainsi que, je vais vous lire ça... Rapidement, rapidement. Oui, oui. Je vais vous lire rapidement ceci. Le frère Branham, il dit à son épouse, il dit, nous vivons en Amérique, c'est au moyen de la partie charnelle de mon être. Mon corps est américain. Mais mon âme, qui me conduit, qui me donne le caractère chrétien, n'est pas américaine. Mon âme est chrétienne, citoyenne des cieux. Nous vivons d'en haut parce que nous sommes nés de l'esprit d'en haut. C'est-à-dire que lui, il dit ici, mon esprit, c'est l'esprit du territoire céleste, n'est-ce pas, et mon âme, c'est l'âme qui est une portion de Dieu, là-bas au ciel. C'est seulement mon corps qui est américain. Regardez maintenant, l'américain qui n'est pas chrétien. Il est américain par son esprit, n'est-ce pas, et il est américain par son corps. S'il est des parents congolais, par son corps il est congolais, et par son âme, il est toujours américain. L'âme est remplie des iniquités, des péchés, etc. Et c'est toujours américain. Alors, c'est pourquoi Paul de Tarse dit en Philippiens 1, verset 1, au sein, qui sont à Éphèse par leur corps, et qui sont en Christ par leur âme et leur esprit. Et donc, on devait définir la nationalité congolaise, comme les autres. Et congolais, celui qui est né de l'esprit territorial congolais. Et pour naître de l'esprit territorial congolais, il faut qu'il y ait, que vous naissiez à l'intérieur des accords maritaux, les accords conjugaux, que votre père et votre mère ont signés à partir, n'est-ce pas, de la loi congolaise sur le mariage. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, la loi congolaise sur le mariage va donner l'amour congolais. L'amour congolais entre votre père et votre mère, qui a fait que la grossesse qui était formée était une grossesse sous l'onction de l'esprit congolais. Et de sorte que, quand vous allez naître, vous allez prendre l'esprit territorial de la République, l'esprit républicain, l'esprit démocratique, n'est-ce pas, limité par les frontières de la République en quartier du Congo, et non pas l'esprit tchokwe, parce que l'esprit tchokwe n'est pas seulement au Congo, l'esprit tchokwe est aussi en Angola et en Zambie, et non pas l'esprit, n'est-ce pas, l'ulua, parce que l'esprit l'ulua est aussi en Angola, n'est-ce pas, l'esprit mongo est aussi... – Même en RCA, en République centrafricaine. – L'esprit allourd est aussi au Soudan. – Mais est-ce que vous ne pensez pas, peut-être, c'était une manière... Vous savez, le Belge, à l'époque, qu'ils étaient nés ici, on les appelait les Congolais, il y avait une forte protestation là-dessus. Vous ne pensez pas qu'un Chinois qui vient, un Chinois qui amène sa femme ici, et qui font des enfants, alors ces enfants-là sont des Congolais. C'est ce que vous voulez dire. – Oui, je voudrais d'abord vous dire que vous savez, j'ai lu le livre du professeur Woundouaoué. Là-dedans, il présente des choses merveilleuses. Il présente la loi fondamentale sur base de laquelle Lumumba et Kassavobou ont gouverné. Cette loi fondamentale, vous cherchez dedans, mon frère, il n'y a pas de définition de la nationalité. Elle n'est pas définie là-dedans. Et vous cherchez... – La loi était muette. – Elle est restée muette. Pourquoi ? Parce que, vous vous imaginez, l'indépendance s'est traversée la mer rouge. Et on arrive maintenant dans notre pays, le désert de notre pays, et nous allons... Moïse retourne encore en Égypte pour demander à Pharaon, Pharaon, veux-tu me donner, n'est-ce pas, la constitution pour que je puisse conduire mon peuple ? Parce que la constitution, ce sont les dix commandements. Donc, nous sommes retournés là-bas. Qu'est-ce qu'eux vont nous donner ? Je vous ai lu ici, n'est-ce pas, les événements rendus clairs par la prophétie. Ils restent attachés à la Belgique. Nous étions restés... Donc, la Belgique, nous avons donné l'indépendance... – On n'avait pas un modèle. – Comme un proverbe qui dit, vous me donnez une chèvre et vous gardez la corde. Vous gardez la corde au cou de la chèvre. Moi, je tire la chèvre, vous vous tirez. C'est ainsi que le général Yancin disait... – Avant l'indépendance, et d'égal après l'indépendance. – Parce qu'il y aurait tenu, n'est-ce pas, la corde. Et vous savez, Ambroise, que dans cette constitution, n'est-ce pas, l'article qui définit qu'est-ce que le Congo... Je crois que c'est l'article 4 ou 5. L'article 5 dit seulement l'État congolais et jamais la République démocratique du Congo. Non, ça n'y est pas. Là-bas, c'est l'État congolais. – Il n'y a pas une nuance, là ? – Oui, l'État congolais, c'est quelle forme d'État ? Pour nous, c'est la République démocratique du Congo. Mais maintenant, regardez, il donne l'indépendance. L'État congolais. Et il demande aussi à Moïse Chombe de faire l'État du Katanga. Il demande aussi à Kalongi de faire l'État du Kassai. Et regardez l'État du Canada. L'État du Canada est dominé et gouverné par la reine d'Angleterre. L'État, n'est-ce pas, de l'Australie, gouverné par la reine d'Angleterre. Et donc, pour les Belges, la cession katangaise, elle était toujours légale. Elle était constitutionnelle. C'est un État. État du Katanga, État du Congo-Kinshasa, État, vous voyez ? Et donc, c'était une constitution… – C'est là où le bas blesse. – Exactement. Nous étions restés toujours attachés, n'est-ce pas, à la Belgique, aux liens. Nous étions liés. C'est comme Lazare. Quand Lazare est ressuscité, il a eu l'indépendance. Il est sorti, c'est le 30 juin 1960. Lazare sort du tombeau. Il est sorti avec quoi ? Avec les liens. Il est sorti avec les liens. Jésus a dit, déliez-le. Laissez-le aller. Et nous, les Congolais, nous devons nous délier. Et c'est pourquoi Maloula a dit, approfondissons le christianisme pour que nous soyons déliés. Parce que Dieu dit, je vous donne le pays de Canaan pour que vous puissiez jouir du lait et du miel de Canaan. Pour cela, vous devez avoir la clé pour que vous puissiez entrer à Canaan. Et cette clé, je vais vous expliquer tout à l'heure. Posez-moi d'abord la question. Je vous trouve impatients. Justement, la clé dont vous parlez, la clé qui doit être armée par la foi. Oui, c'est la clé de la foi. Exactement. Mais nous savons que la foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, une forme assurance de ce qu'on a comme connaissance. Mais qu'est-ce que les Congolais ont dans leur tête pour que ça arme leur foi ? Oui, pour que ça arme leur foi, je voudrais ici vous dire que le prophète, merci beaucoup, le prophète Branham en parle, n'est-ce pas, dans le fondement fondamental pour la foi. D'abord, non, non, il en parle dans restitution de l'arbre épouse, comment la foi opère dans l'action de l'arbre épouse, paragraphe 53 jusqu'à 60. Mais je vais commencer par la clé pour la porte. Je crois que c'est le paragraphe 57, je pense, où il dit la foi, la clé pour ouvrir le ciel, ouvrir les bénédictions, c'est la clé de la foi. La foi devient une clé lorsque elle médite la promesse. Je vous donnerai un pays. Nous avons la promesse, c'est quoi ? C'est la promesse de la république démocratique du Congo. Les valeurs, la promesse des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques que nous devons méditer. Ces valeurs républicaines et démocratiques sont consignées dans la constitution. Vous me suivez bien. Et donc, pour les enfants d'Israël, leur constitution, ce sont les dix commandements de Dieu, ils devaient méditer, n'est-ce pas ? Lorsque leur mental commence à méditer sur les dix commandements de Dieu, c'est pourquoi les juifs lisent la Bible de la première page à la dernière page. Et chaque année, parce qu'ils doivent méditer. C'est leur constitution. Il a dit à Josué, médite la constitution que Moïse t'a donnée jour et nuit. Les Congolais ne lisent pas la constitution. Ils ne la lisent pas. Même les professeurs d'université ne lisent pas la constitution. Et donc, la foi, c'est lorsque votre vie commence à méditer la constitution, c'est déjà la première partie de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce sont les promesses. Ces promesses enferment les bénédictions. Je vous donnerai un pays où coulent le lait et le miel. Le pays de coltan, pays de cuivre, de diamants, etc. Ce sont les promesses. Maintenant, la foi est opérationnelle. Après la méditation, maintenant, il faut exécuter les ordonnances que Dieu donne. Que Moïse donne, que Josué donne. Les ordonnances présidentielles, les lois du Parlement, les décrets du Premier ministre, les arrêtés des ministres, les décisions des gouverneurs, etc. Nous devons exécuter. Lorsque la foi exécute une ordonnance, un décret, une loi, eh bien, c'est ça, elle devient une clé qui ouvre, qui va ouvrir cette promesse. Est-ce que vous me comprenez ? Je vous comprends. Donc, la clé que Jésus promet à Simon-Pierre, c'est pour ouvrir les bénédictions du ciel. Mais Simon-Pierre, dès que Jésus lui dit, je te donnerai la clé, qu'est-ce qu'il a dit ? Et il n'a pas voulu méditer sur l'ordonnance que Jésus lui donne. Je dois aller mourir, n'est-ce pas ? Mais la promesse, je dois mourir. Je vais résister le troisième jour. Il a dit, que cela ne t'arrive pas, Seigneur. Nous sommes en Matthieu 16, verset, n'est-ce pas, 21 à 23. Que cela ne t'arrive pas ? Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Au lieu de méditer la promesse que je te donne, toi, tu m'es dit que cela ne m'arrive pas. Et il fallait donc vider toutes les infimités spirituelles qui se trouvent dans son cœur, dans la chambre haute. Ils sont entrés, ils ont vidé et après, Jésus leur a donné la clé. La clé, c'est-à-dire la foi qui est baptisée du Saint-Esprit, devient une clé. De sorte que, si vous demandez quelque chose, la chose vous est donnée automatiquement. Très bien. On va faire l'étymologie. La clé, ça nous sert d'ouvrir. De déverrouiller. A déverrouiller ce qui a été verrouillé par les Belges. Ah, ce ne sont pas les Belges. Les Belges ont été utilisés pour nous coloniser et les Arabes pour nous vendre comme esclaves. Les Français, les Belges aussi, nous vendent comme esclaves. Eh bien, c'est Satan lui-même qui est venu, qui a pris, enfin, qui était toujours propriétaire de nos minéraux. Vous avez, vous avez Ézéchiel 28, verset 13 jusqu'à 16, on dit, le chérubin protecteur. Tu es découvert de toute espèce de pierre précieuse, sardouane, diamant, or. Qui ressemble à la République démocratique du Congo. Oui, ça ressemble à la République démocratique du Congo. Et effectivement, la République démocratique du Congo, c'est un territoire de l'Éden. C'est un territoire de l'Éden. Question précise, nous arrivons à la fin, quand nous chutons l'ambassadeur. Qu'est-ce qui est verrouillé pour que la clé qui est représentée autrefois comme Jésus, qui est la clé de toute solution, pour que le Congolais et les Congolaises qui vous suivent puissent verrouiller, puissent le déverrouiller ? La première chose, la nationalité. La nationalité est verrouillée. Est verrouillée, n'est-ce pas, par Satan. Nous restons... Il faut faire un lobbying. Il faut aller au Parlement. Il faut que le législateur revoille. Qu'on redéfinisse la nationalité. C'est quoi ça ? C'est la loi. C'est la promesse. C'est une promesse que nous devons méditer. Très bien. La deuxième chose. Nous allons exécuter la procédure légale pour avoir la nationalité. Cette procédure, pour les Congolais d'origine, c'est être enfanté par les chromosomes d'un Congolais et... Sur le territoire congolais. Et naître ou bien... et ou naître de l'esprit territorial... Congolais. ...républicain et démocratique. Deuxième chose qu'il faut déverrouiller. Nous arrivons à la fin. Une fois que vous avez la clé, maintenant, vous pouvez prier pour votre pays. Vous pouvez maintenant prier... Pour que le bénédiction arrive. Oui, oui. Malachie 3, verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cherchez d'abord à revêtir votre nationalité. Dès que vous cherchez à revêtir votre nationalité, vous me mettez à l'épreuve. Je dois ouvrir pour vous les écluses des cieux. N'est-ce pas ? Et vous aurez les bénédictions. J'ouvre les écluses des cieux. De sorte que les bénédictions soient témoignées par le monde entier. Que vous êtes un pays, n'est-ce pas, de lait et de miel. Très bien. Ce sera votre mot de la fin. Pasteur Théodore Bougalo, nous vous disons merci. Le temps nous est imparti, parce que là, nous sommes à la fin. Une dernière phrase pour le téléspectateur qui vous suit. Qu'est-ce qu'il peut retenir ? Une dernière phrase. L'exemple de la clé que le prophète Branham a utilisée pour récupérer le véhicule qui était volé dans son assemblée. Il a pris Matthieu 18, verset 19. Ils ont prié. Ils étaient assis. Ils ont prié. Ils ont envoyé l'ange de l'éternel que Abraham avait envoyé pour convaincre Rébéka. Ils l'ont envoyé pour convaincre Satan à lâcher prise l'âme du voleur. Et l'âme est rentrée en lui-même. Luc 15, verset 17. Et la voiture est retournée. Le voleur a eu la condamnation. Il a été convaincu de son péché. Il a restitué, n'est-ce pas, la voiture. Nous aussi, nous devons appliquer la même formule. On pourra en parler la fois prochaine. On n'a pas assez de temps. Vous avez compris, mesdames, messieurs. Nous continuons à réfléchir, à trouver des astuces. Et surtout, à comprendre la vérité sur notre pays. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos suggestions. Vous avez certainement appris quelque chose. Ou bien vous voulez certainement ajouter quelque chose que ce que le pasteur a dit. Faites-nous parvenir à travers les différents liens, Internet, ici à Télé 50. Le pasteur est disposé pour essayer d'apporter la lumière d'éclairage sur ces différentes questions. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus la clé. La clé pour que la République démocratique du Congo déverrouille tout ce qui était bloqué pour que, enfin, je sens de la bénédiction que l'Éternel nous a dit. Merci, pasteur, pour cette prédication. Nous rappelons que nous faisons des émissions le week-end pour permettre, vous, qui ne pouvez pas vous déplacer, aller à l'église, de nous suivre à travers le média, mais aussi de liens Internet. On va continuer comme ça, avec de façon plus élaborée dans les jours qui arrivent, si Dieu nous prête vie. Mais entre-temps, merci, pasteur. Parler aussi de l'alternance. Ça va arriver. Et entre-temps, priez et prenez soin de vous. Les gestes barrières. Dieu nous prête vie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, Amba. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501